Salut tout le monde c'est Laurie et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et dernier maquillage avec cette palette si vous voulez voir comment je réalise ce make-up je vous laisse regarder la vidéo après vous avoir fait un tuto rose et un tuto orange je pense que je vais partir dans les marrons de la palette donc un peu ceux-là marrons orangés mais je vais faire quelque chose de très simple et on peut commencer tout de suite donc dans un premier temps je viens prendre un 228 luxe crease de chez Zoeva avec la teinte mugshot et je le place sur ma paupière immobile je prends un petit pinceau comme celui-ci c'est le 230 luxe pencil de chez Zoeva et je prends la même teinte, la teinte mugshot et je la mets au ratif avec un 227 luxe soft definer de chez Zoeva je mixe la teinte mugshot et la teinte rush ensemble et je viens le mettre dans mon creux de paupière je prends un pinceau plat et je prends la couleur sirène qui est plutôt un violet mais qui tire quand même pas mal vers le marron il est vachement foncé du coup on va l'appliquer sur la paupière mobile je reprends le précédent pinceau et je viens juste nettoyer les bords je trouve que le marron et le violet c'est vraiment deux couleurs qui vont super bien ensemble surtout au niveau du make-up pour faire un truc fumé c'est vraiment très joli je viens prendre un pinceau un petit peu plus précis donc celui-ci c'est le 231 luxe petit crise de chez Zoeva et je prends la couleur la plus foncée donc secret et là je viens intensifier mon coin externe donc je dépose la matière en balayant vers le bas puis vers le haut et je fais des petits mouvements circulaires pour fumer le tout avec mon pinceau creux de paupière je viens tout flouter ensemble quand vous en êtes là vous voyez si le fard de votre paupière mobile est assez intense là je trouve qu'il n'est pas assez intense du coup je viens en remettre par dessus je veux quelque chose quand même d'assez charbonneux donc je viens bien bien en remettre et après je viendrai juste flouter les bords pour que la couleur violette ressorte un tout petit peu plus sur ce charbonneux je vais prendre la couleur framed je sais pas le dire donc je vous laisse regarder la couleur et je vais repasser un tout petit peu sur ma paupière mobile je prends mon pinceau estompeur et je viens estomper tous les bords avec un tout petit pinceau plat comme celui-ci je vais prendre la couleur secret que je vais mettre au coin externe de mon reptile inférieur je reprends mon tout premier pinceau et je reprends la couleur mugshot pour revenir un petit peu intensifier les bords et faire réapparaître cette couleur qui avait un petit peu disparu je vais enlever les chutes de fard qui sont juste sur mes pommettes parce qu'il y en a à gogo je mets mon mascara et je reviens tout de suite voilà j'ai enlevé les chutes j'ai mis mon mascara petite chose que je vais rajouter c'est le point de lumière au coin interne de l'oeil vous prenez ce que vous voulez pour faire ça moi je prends juste mon highlighter de chez New Look et je le place en coin interne et voilà la vidéo est terminée elle a pas duré très très longtemps mais au moins vous voyez qu'en quelques étapes et très peu de temps vous pouvez avoir un maquillage intense qui passe pour la vie de tous les jours ou pour des soirées, des événements ou quoi que ce soit je trouve ce make-up vraiment très très joli j'ai pas besoin de 2h pour me maquiller si j'avais pris 2h pour me maquiller il serait plus précis, plus beau plus diffus, plus estompé mais en même temps là j'ai pas 2h devant moi et au moins ça vous prouve qu'en quelques étapes et très peu de temps vous pouvez avoir un maquillage charbonneux pour une soirée ou pour la vie de tous les jours sur ce je vais aller travailler n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air si ce maquillage vous a plu pour m'encourager aussi n'hésitez pas à vous abonner sur ma petite tête qui s'affiche juste ici ou sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous ous-titres par Jérémy Diaz